bonjour tout le monde bienvenue sur cette vidéo des premières impressions sur l'oculus quest 2 mais avant cela je tiens vraiment à tous vous remercier on vient d'atteindre les 700 abonnés alors merci à vous qui avez cliqué sur le bouton s'abonner et me permettez de continuer à vous apporter de quoi vous informer sur la vr qui ne cesse de grandir et se démocratiser et merci d'avancé à vous qui n'avait pas encore fait mais qui allait le faire immédiatement allez hop 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 on s'abonne allez c'est parti pour un tour avec le quest 2 d'oculus enfin facebook quoi ouais bon moi non plus facebook c'est pas mon truc je ne dis pas ne jamais y avoir passé du temps mais ça fait plusieurs années que mon compte est en quelque sorte abandonné et puis on va pas se mentir ok c'est relou de devoir avoir un compte facebook pour un oculus quest mais quand j'ai voulu jouer avec mes enfants à la xbox series s il a fallu se connecter sur le compte xbox live et tout et tout au final c'est pareil tout demande un compte maintenant alors un de plus ou de moins bon rentrons dans le dur maintenant le quest 1 je n'avais vraiment pas aimé étant habitué au casque p max le quest 1 était un retour en arrière en terme d'image attention je ne parle pas de graphisme mais bien d'image c'est à dire la résolution et le sde l'aspect autonome du quest était évidemment indéniable est déjà une grande qualité et personne ne peut lui reprocher ça c'était ultra pratique mais ce n'était pas l'atout majeur que je recherchais je voyais tout le monde trouver qu'il avait une super image et tout et tout waouh ok comme quoi il faut se faire son avis par ses propres moyens et le quest 2 alors eh ben le quest 2 c'est la grosse claque parce que là oui la qualité visuelle est au rendez vous je mets de côté le champ de vision 1 j'aime bien les p max pour leur champ de vision alors ok p max sont à la ramassent pour tout le reste mais leur hardware est vraiment super j'entends d'ici ceux qui se plaignent de problèmes mais c'est normal tout le monde a des soucis les index avec les contrôleurs quand ils sont sortis les sangles élite strap du quest 2 qui casse etc etc ça arrive à tout le monde le tout est à prendre de ses erreurs donc le champ de vision c'est pas encore ça d'une certaine manière mais oh c'est un casque à 349 euros neuf tout compris le prix au pixel est imbattable là donc on va dire qu'on est dans un champ de vision standard mais niveau qualité de la dalle c'est vraiment super le SDE est légèrement plus visible que sur mon 8k plus et par moment même moins c'est franchement sympa et je vous rappelle que le 8k plus à les mêmes dalles que le 8kx quelle surprise rien que sur l'image du chargement de la batterie j'ai tout de suite vu que c'était au delà de mes espérances j'ai pas testé 36 jeux avec par manque de temps mais je commence à avoir un peu de route en termes de VR et je sais que c'est vraiment super majoritairement testé en mode link avec un adaptateur usb c'est qui ne passait pas un usb 3.0 c'était déjà super je n'ai pas non plus testé avec le wifi mais vu qu'avec un usb 2 ça passait en wifi ça doit le faire sans trop de souci le catalogue du jeu quest je n'ai pas testé parce que les jeux quest que j'avais sont partis avec le quest que j'ai revendu et là ben mes titres sont sur steam alors oui j'ai pas testé le quest de la manière dont il est fait pour être utilisé mais j'ai pas besoin de ça pour savoir que l'expérience serait au rendez vous j'ai testé vite fait il 2 sur ma vie in death automobiliste à 2 bit saver Channel Legion Channel Legion Channel Legion Channel Legion Channel Legion Channel Legion Star Wars Squadron Pour affronter un destroyer Stellar, il faut une bonne maniabilité. Rapide et agile, compris. La voie de l'un de l'autre. La voie de l'autre. Le plus largeur. Le plus largeur. Que du bon, il n'y a rien à dire Ok, peut-être le sweet spot est un peu difficile à trouver Il faut bien penser à éventuellement incliner la sangle pour que le casque ait la bonne inclinaison Mais une fois en place, vu qu'il est assez léger, il ne bouge pas La sangle, tiens, elle est très bien Et le son, ah le son, mais pfff, sérieux, le son est bon, juste bon On n'a pas les coussinets de nos cases qui nous réchauffent les oreilles et nous isolent des bruits extérieurs Mais le son est vraiment satisfaisant Sur Beat Saber, les musiques sont tout à fait agréables à écouter Tellement que par moments, je zappais que le son était diffusé autour de moi Et n'évoquez absolument pas un son nazillard comme on peut l'entendre par exemple, je sais pas moi, sur un smartphone Non, là, il est profond et doux Bon, les contrôleurs, petit, léger et peu gourmand en énergie apparemment Le tracking fonctionne super bien et faut bien avouer qu'au niveau ergonomie, tout se fait facilement Le réglage du gardien par exemple, votre zone de jeu Est super pratique à faire avec la caméra qui filme votre environnement En fait, là, on retrouve tous les aspects du Quest 1 Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que de toute façon, vous avez déjà tous vu des dizaines De tests sur cette Oculus Quest 2 En résumé, si vous hésitiez à l'offrir ou vous l'offrir pour Noël Eh bien, n'hésitez plus Ok, le champ de vision n'est pas au top du top Mais le reste l'est Et oui, c'est vrai qu'on s'y fait Même en venant d'un Pimax Encore une fois, on parle d'un système VR complet à 349€ Voilà, c'est la fin de la vidéo Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout N'hésitez pas à y laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu Et laisser un commentaire pour donner votre avis sur le Quest 2 Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Un peu particulière cette année A bientôt, c'était Ludix Ciao